Le bâtiment, c'est un moment majeur. Il faut répondre à des questions importantes qui se posent à la profession. La transition écologique en fait partie. La transition écologique en 2050, c'est parvenir à avoir plus de 80% des bâtiments en catégorie A et B, alors qu'aujourd'hui le bâtiment c'est 145 millions de tonnes de carbone, donc un défi immense. Mais pour ça, le secteur du bâtiment a des atouts majeurs et l'ADEME est à vos côtés pour piloter cette transformation. Le premier atout, c'est que le thème de la sobriété des économies d'énergie est depuis longtemps dans l'ADN de la culture du bâtiment, de la conception de ces bâtiments, de la décarbonation des sources d'énergie. Donc on a cet historique d'engagement dans la transition écologique et dans la sobriété. Le deuxième point, c'est qu'à l'ADEME, nous privilégions et nous militons fortement pour des rénovations qui puissent être suffisamment professionnelles et suffisamment complètes dans l'ensemble pour pouvoir drastiquement baisser les consommations d'énergie. Là aussi, nous pouvons compter sur une filière qui a depuis longtemps restructuré, structuré sa formation professionnelle, structuré son action pour pouvoir atteindre des niveaux de performance qui sont indispensables pour relever ce défi. Et puis enfin, le bâtiment est l'un des secteurs les plus en pointe sur des thématiques d'innovation. Je pense au béton bas carbone, je pense à toutes ces nouvelles technologies. J'ai même pu voir des imprimantes 3D pour des bâtiments. Bref, des sujets d'innovation technologique qui ne sont jamais la solution à elle seule, mais qui peuvent être déterminantes pour réussir cette transition écologique. Donc ce magnifique salon, c'est d'abord l'occasion de répondre à cette question. Comment ensemble nous pouvons réussir la transition écologique de votre secteur ? Et sachez que l'ADEME sera toujours à vos côtés sur ce chemin de la transition écologique.